Bonjour, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Pascale Clavel, ex-enseignante au primaire et au secondaire. Bienvenue à la 36e Heure du Compte, un autre blog de maman. Et aujourd'hui, c'est une deuxième Heure du Compte un peu spéciale pour Pâques. La dernière fois, je t'avais raconté une histoire avec des lapins. Je t'avais dit que ça pouvait être, oui, pour Pâques, mais pour n'importe quelle occasion aussi, parce que, bon, c'est pas parce que c'est Pâques qu'on est nécessairement obligé d'avoir une histoire avec des oeufs, des chocolats, puis qui tourne autour de la fête, donc j'avais choisi une histoire avec des lapins seulement, qui parlait de totalement d'autre chose. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une histoire qui parle de la fête de Pâques. Ça s'appelle « Oeufs et jambons, c'est Pâques, mon coco ». C'est écrit par Sylvain Lavoie et c'est édité chez les Malins. Alors, tu vas voir, il y a une série de livres, « Oeufs et jambons », c'est deux personnages que j'aime beaucoup. « Jambons », tu t'imagines que c'est bien le cochon. Et « oeuf », bien, c'est l'oeuf, puis regarde, il a des pattes. C'est comme s'il était à moitié éclos, cet oeuf-là. D'habitude, on a une poule, on a un poussin ou un oeuf, mais là, on a comme les deux en même temps, parce que le petit poussin a seulement sorti ses pattes. Bien, je présume que c'est un poussin, mais c'est peut-être un canard, on ne sait pas, mais avec ses petites pattes, j'ai fait une hypothèse. Donc, « oeufs et jambons », c'est Pâques, mon coco. Et puis là, si je regarde ma page couverture, on voit ici l'ombre d'un autre personnage. Qui est-ce? C'est un lapin qui tient un gros oeuf, probablement un oeuf de Pâques. Alors, ma mission aujourd'hui, c'est que j'aimerais qu'on réfléchisse au sens du titre ensemble. « Oeufs et jambons », c'est Pâques, mon coco. Il y a beaucoup d'œufs, on parle beaucoup de coco, d'œufs, il y a plusieurs mots qu'on utilise. Alors, « mon coco », c'est un petit nom affectueux que l'on donne à quelqu'un. Je voudrais savoir de qui on parle. C'est qui ça, mon coco? C'est parti! Ta-da! Après avoir mangé un copieux déjeuner, oeufs et jambons ont le bedon bien rempli. Rien de mieux qu'une bonne marche pour aider à digérer. Sur leur chemin, ils font une étonnante découverte. Un panier surprise! Wow! Alors là, ici, il y a des bulles de dialogue, ça veut dire que les personnages vont parler. Ici, on a le personnage de jambon et ici, c'est le personnage d'œufs qui parle. « Regarde ces bulles étranges, sais-tu à quoi elles me font passer? » « Ah, je n'en ai aucune idée! » « À quoi? » « Je n'ai jamais rien vu de tel! » Ajoute œuf. Et toi, je pense que tu sais ce que c'est, hein? Tu vas peut-être aider œufs et jambons à le découvrir. « Oh, elles me font penser à des roches, hein? » dit jambon en prenant les deux roches ici. « Ah, c'est vrai, mais fais attention de ne pas en échapper un sur ton pied! » Et là, nos deux amis partent à rire. C'est écrit « Ah, ah, ah! » Ça veut dire qu'ils rient. « Ah, il y a quelque chose de semblable entre ces boules et ces buissons, ces arbres et ces nuages. » « Entre ces boules, ces buissons, ces arbres et ces nuages. » Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a de semblable? « Oui, c'est ça! » « Elles ont la même forme qu'eux, hein? » dit œuf. « Allô, il y a quelqu'un là-dedans? » L'œuf parle aux autres œufs. Aux œufs colorés. Tout à coup, jambon a un éclair de génie. Ça veut dire qu'il a une bonne idée. « Oh, mais sais-tu à quoi elle ressemble plus, mon coco? » « Elle te ressemble à toi! » « Ce sont des œufs! » Ben oui, nous, ça faisait longtemps qu'on l'avait deviné, hein? Franchement, jambon. « Tu les connais, » demande jambon à œuf. Ben oui, parce que peut-être que œuf, vu que c'est un œuf, il connaît tous les autres œufs. « Les trois petits cocos ont peut-être la même forme qu'œuf, mais ils ne sont pas tout à fait identiques à lui. » Ben non, hein? « Nous ne sommes pas pareils. Tu vois comme ils sont colorés? » « On dirait qu'ils se sont déguisés. » « Ils sont très jolis. » « Est-ce qu'ils se sont déguisés, tu crois? » « Pas vraiment, non, hein? » « Si on te maquille, tu pourrais être exactement comme eux. » « Ah, arrête de me barbouiller. Cette chose brune et toute collante ne ressemble en rien à du maquillage. Qu'est-ce que c'est? » Il est en train de le décorer avec... du chocolat. Ben oui! « C'est une poule en chocolat, » répond jambon. « Mais c'est délicieux. » « Miam, miam! » « Et regarde, œuf! » Il est rendu tout beau, comme un œuf de Pâques, tout décoré. Ah, mais on ne voit plus les autres œufs colorés autour de lui. Soudain, les deux amis réalisent qu'ils ont oublié de surveiller le panier pendant qu'ils jouaient. Oh, malheur! Voilà que leur trouvaille a disparu. « Nos œufs, ils sont partis! » crie Jambon. « Ils n'ont pas pu s'en faire tout seuls. » « Je crois que quelqu'un nous les a volés. » « Qui a pu faire une chose pareille? » s'exclame œuf. Jambon remarque des traces de pas au sol. « Oh, regarde! » « On dirait des empreintes de lapins. » « C'est peut-être notre voleur d'œuf! » « Mais là, pourquoi un lapin se serait-il emparé de nos œufs, Jambon? » « Bon, avant que nous partions, laisse-moi te nettoyer, dit-il à œufs. » Il veut enlever tout le chocolat avec sa langue. Suivons les traces. Elles nous mèneront au brigand, au voleur. « Oh, j'espère que rien de mal ne leur est arrivé. Ils sont si fragiles! » Et là, ils vont suivre les traces de pas. Après avoir longtemps suivi les traces de pas et de bons laissés par le chapardeur, le voleur, œufs et Jambon aperçoivent M. Lapin. Il est en train de dissimuler des œufs bariolés et décorés un peu partout. Oh! Plein d'œufs, toutes sortes de couleurs! Moi, je pense que je sais qui c'est ce lapin-là. Je sais c'est qui! M. Lapin accueille œufs et jambon avec grand enthousiasme. Oh! Soyez les bienvenus à la chasse au coco! Ouh! Organisé par moi-même, le célèbre lapin de Pâques! Celui qui trouve le plus grand nombre d'œufs recevra une sucre et l'ampoule en chocolat! Ouh! Ben, j'en ai déjà trouvé un, en répond Jambon. Il montre son ami œuf. Ben non, Jambon, c'est pas ces œufs-là qu'il faut trouver. Hé là là! Faut tout lui expliquer à Jambon, hein? Ah! Voilà les œufs décorés, ils sont pour la chasse au coco de Pâques! Et lui, c'est le lapin de Pâques! Il n'y a donc pas de voleurs d'œufs! Hein? Mais, mais Pâques, qu'est-ce que c'est? Demande Jambon. Nous, on le sait, c'est quoi? Hein? Ah! Et regarde ce que le lapin va répondre. « Pâques, c'est la fête! Pâques, c'est le printemps! Pâques, c'est les enfants! Pâques, c'est les œufs! Pâques, c'est le chocolat! Pâques, c'est la plus belle célébration de l'année! » Oh! Il est tout excité, notre lapin! Regarde! Il a des œufs à la place des pupilles! Tellement il est enthousiaste! À propos de la fête de Pâques. « Joyeuse Pâques, mes cocos! La chasse est ouverte! » continue-t-il, hein, sur sa lancée. « Euh, devrais-t-on lui dire que j'ai déjà mangé la pôle en chocolat? » demande Jambon. « Euh, je pense qu'on peut attendre à demain, » répond Oeuf. Chut! Et voilà, c'était pas mal drôle, hein! Est-ce que tu as réussi à trouver la réponse à ma question, pour ma mission? « Oeufs et jambon, c'est Pâques, mon coco! » « Qui c'est ça, mon coco? » « Qui ça peut bien être? » Moi, je pense que c'est Jambon qui parle à Oeuf, hein, parce que dans l'histoire, il s'est adressé à lui de cette façon-là, avec ce petit mot doux-là, hein, « mon coco! » Mais je pense aussi que ça veut dire qu'on te parle à toi, hein, « mon coco! » Peut-être que c'est ça. C'est mes deux hypothèses. Donc, je pense que les deux réponses sont bonnes. Je m'adresse maintenant aux parents qui écoutent ou aux enseignants. Vous avez vu, il y a des mots. Bon, c'est sûr qu'avec un livre comme celui-là, on peut faire toute une introduction aux bulles de dialogue, parce qu'on pense que les enfants sont habitués à ce code-là, au niveau de la bande dessinée, des bulles de dialogue. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est des fois quelque chose qu'on doit leur expliquer. C'est sûr que quand ils deviennent des apprentis lecteurs ou des lecteurs, bien, on peut leur demander de lire avec nous l'histoire et de s'occuper de lire les bulles de dialogue et peut-être de faire un personnage chacun. En attendant que cela se produise, on peut rajouter des petites incises en disant «dit jambon », «dit œuf » pour les aider à savoir qui est en train de parler ou tout simplement en pointant les bulles, parce que cette fois-ci, on a mis des petites icônes, des petites images pour nous aider, pour situer les enfants, pour savoir qui parle. Je trouve ça intéressant et différent, cette façon-là de faire parler les personnages. Mais ce n'est pas nécessairement pour ça que je vous parle de œufs et jambons aujourd'hui. C'est que vous avez vu qu'il y avait plusieurs mots parfois qui voulaient dire le mot « voleur » en brigand. Ce sont des mots nouveaux, des mots peut-être que vos enfants n'ont pas entendus très souvent. Donc, si votre enfant est un petit peu plus vieux, vous pouvez lui expliquer au fur et à mesure, donner un petit synonyme rapidement lors de la lecture, peut-être attendre de voir qu'il vous pose la question aussi lors de la lecture, mais après ça, on peut donner une mission également. Ou on peut la donner avant même, on peut dire « j'aimerais ça que pendant que je te lis le livre, que tu trouves trois mots qui veulent dire le mot « voleur ». Puis là, on peut même utiliser le mot « trois synonymes » du mot « voleur ». Mais on fait ça beaucoup dans le jeu. Quand on est parent, là, ce n'est pas nécessaire de rentrer dans les approches trop scolarisantes. Du moins, ce sont mes valeurs éducatives. Autour de la lecture, on va développer un lien positif, une image positive et pas trop peut-être scolarisante de la lecture pour que ça soit quelque chose de vu positivement une fois qu'il arrive à l'école. Alors voilà, je vous invite à aimer, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à samedi prochain! Merci d'avoir regardé cette vidéo !